Salut bande de voyageurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de What's in Backpack donc aujourd'hui on va aborder un thème assez important puisqu'il s'agit dans la catégorie habillement du principe des multicouches alors qu'est ce que c'est exactement donc le principe des multicouches c'est un principe qui vaut à se prémunir du froid du vent et de la pluie ça fonctionne par étapes tout simplement pour s'habiller c'est très très simple on va voir ça tout de suite je vais enlever les couches externes pour vous montrer donc on commence de base par ce qu'on porte contre sa peau très important donc moi globalement pour les pays de type tropico equatorio je préconise en fait des t-shirts coton manche longue mais faut savoir que bon à la base le coton c'est quand même une matière assez décriée sur le terrain parce que le gros problème du coton c'est que ça garde l'humidité énormément donc c'est ça devient très très vite des éponges dans les pays chauds c'est pas forcément un problème après quand vous montez en altitude évidemment ça devient très vite un souci surtout la nuit à cause du gel etc donc moi je me crains mal toujours avec voilà un ou deux t-shirts un manche longue à manche courte l'un sur l'autre donc ça c'est la première couche je vous conseille si vous faites plutôt de la haute montagne en zone tempérée même en zone subtropicale de partir sur une première couche un peu plus respirante donc des matériaux un peu plus type acrylique etc donc des t-shirts qui font office de seconde peau en fait le principe du de la première couche ça va être d'évacuer tout ce qui est transpiration ça évite de stocker tout simplement la transpiration sur soi et donc d'accumuler de la fraîcheur sur le corps c'est pas du tout le but le but c'est de rester au chaud et au sec pour les altitudes zone tempérée zone subtropicale et après bien au dessus arctique et tout ça on va plutôt privilégier des matériaux de type acrylique ou polyester etc pas trop le coton parce que comme je vous disais le coton ça fait plutôt office d'éponge tout ce qui est tropique du capricorne du cancer équateur là ça va pas trop être un problème non plus d'avoir des premières couches en coton ça peut passer et donc voilà ensuite seconde couche généralement donc là on parle quand on commence à parler d'une deuxième couche généralement c'est qu'il commence à faire frais moi j'utilise toujours le même type de matériaux c'est toujours de la polaire ou micro polaire donc là c'est une petite polaire hop j'enlève mon schémage c'est une petite polaire qu'est choix polaire toute simple voilà qui se zippe la polaire qu'on trouve à 9 euros à décathlon donc c'est pas cher du tout ça marche très 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 bien donc le principe de la deuxième couche ça va être d'accumuler de la chaleur en fait ça va être un isolant thermique uniquement thermique son but c'est vraiment de servir de chauffage entre guillemets vous allez plutôt privilégier tout ce qui est polaire ou pull en laine ou doudoune par exemple les les pulls type hull frotté ça fonctionne très 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 bien je vous conseille pour les plus fortunés d'aller voir tout ce qui est wall power par exemple qui sont des t-shirts ou des suites en laine et franchement ça marche du tonnerre surtout par grand froid évidemment c'est vraiment fait pour ça après la polaire et la micro polaire ça fonctionne vraiment très bien maintenant ça a fait ses preuves depuis très très longtemps notamment dans tout ce qui est alpinisme etc donc il ya un milieu quand même que je connais on va dire que je survole vaguement et que je connais un petit peu c'est vrai que la polaire c'est un incontournable maintenant donc en deuxième couche c'est plutôt pas mal vous avez possibilité avant d'attaquer les dernières couches si vous êtes en très haute altitude de partir sur une troisième couche qui sera pas la couche externe et là de repartir toujours sur un isolant thermique quelque chose d'assez d'encore plus épais en fait et d'assez chaud donc en laine en doudounes type doudounes donc rembourré ou encore de la polaire plus épaisse à vous de voir moi pour les régions que je visite c'est pas du tout utile de partir sur des couches aussi élevées en tout cas tant qu'on est en dessous de 4000 mètres ça vaut vraiment pas le coup je m'arrête généralement à une deuxième couche c'est à dire une polaire la dernière couche et là c'est le plus important ça va être le type de de manteau de veste que vous allez sélectionner donc pour la très haute altitude je vous conseillerais toujours de partir plutôt sur de la parka d'alpinisme donc on est sur du très très lourd c'est vraiment de l'imperméable isolant contre le vent le froid tout ce que vous voulez généralement c'est des vêtements assez chers évidemment parce que c'est très technique mais ça vous prémunira de tout type de situation et les plus extrêmes côté polyvalence tant par le prix que par l'utilité moi ce que je précommise maintenant ce sont les softshell donc c'est la veste que je porte actuellement donc là c'est une pentagone softshell sf de chez notre partenaire obséquipement donc je vais pas vous faire la review de la veste parce que c'est pas le but de faire des reviews de produits typés mais plutôt de parler globalement principe de la softshell c'est que ça va couper le vent couper la pluie donc c'est un isolant physique en fait mais également thermique puisque à l'intérieur on a une matière un peu type polaire donc là c'est une matière compressée alors j'ai plus le nom en tête je suis vraiment désolé c'est une matière compressée beaucoup plus fine que la polaire mais tout aussi efficace donc on a un gain de poids et un gain de volume pour un gain thermique relativement équivalent en fait donc plus une seconde couche plus une première couche en dessous franchement il n'y a vraiment pas matière à avoir froid moi j'ai testé ce principe là en température négative en france cet hiver ça fonctionne très très bien puisqu'il est zone subtropicale donc c'est à dire quand vous montez en altitude il commence quand même à faire frais et puis la nuit vous avez des amplitudes assez élevé ça peut partir on va dire à 15 18 degrés la nuit et puis plus 45 50 à journée donc c'est des amplitudes quand même relativement élevé ce principe là triple couche toute simple fonctionne vraiment très très bien hop je vais la fermer pour vous montrer un petit peu l'aspect que ça donne donc voilà ce que ça donne une fois fermé donc vous avez un col haut qui remonte quand même comme vous voyez vraiment très très haut à l'intérieur de du col donc vous avez une capuche je vais vous la sortir pour vous montrer ça assez rapidement donc là sur ce modèle là les ip mais sur quasiment sur quasiment toutes les saufs chaînes vendues par des marques civiles ou des marques militaires ou paramilitaires la poche de la capuche est toujours zippé hop évidemment pour une étanchéité optimale tac donc voilà la capuche avec le col haut la capuche qui évidemment fait le tour du col l'avantage sur ce modèle là c'est qu'on a une petite visière sur la capuche c'est toujours sympa et la capuche elle aussi est rembourrée de cette matière un peu type micro polaire très très chaude c'est vraiment excellent donc l'avantage c'est que c'est imperméable c'est coupe vent et c'est chaud en dessous vous avez votre seconde couche de rappel qui vous maintient en fait un niveau de chaleur on va dire raisonnable et en dessous de cette seconde couche vous avez la première couche donc là qui fait office de seconde peau qui elle s'occupe de tout ce qui est évacuation de la transpiration dans de bonnes conditions donc ça évidemment ça va te paire avec le bas plus vous allez monter en altitude plus il va falloir prendre des pantalons plus chauds également au delà de 2000 mètres évidemment je vous conseille de prendre plutôt des pantalons de rando glaciaire de d'alpinisme enfin de haute montagne donc des pantalons gore-tex et extrêmement chaud pas pas juste un petit pantalon tactique ou un petit pantalon de rando là ça sera pas suffisant mais en dessous franchement il n'y a pas de souci avec n'importe quel type de pantalon ça peut faire l'affaire même avec un jean pour les zones qui me concerne donc tout ce qui est voilà subtropical tropical on va rester sur ce type de configuration donc c'est quand même relativement assez polyvalent parce que l'avantage c'est que même si vous êtes dans des zones extrêmement chaudes vous avez juste à virer en fait la couche intermédiaire ici et vous pouvez garder ouverte la softshell sans problème même avec des températures assez élevées généralement les softshell s'adapte plutôt bien après si vraiment c'est trop chaud évidemment vous sanglez tout sur le sac et vous balader en t-shirt tout simplement voilà pour ce principe de multi couche généralement ça fonctionne au moins par trois donc évidemment comme je vous le disais plus vous allez baisser en température monter en altitude et être confronté à des situations géothermiques assez contraignante plus vous allez adapter ce type de couche le principe c'est qu'à l'extérieur voilà on a une on a une dernière couche qui fait office de carapace et plus on revient vers le corps plus on part vers quelque chose de plus léger et en intermédiaire on a toujours le but est toujours de maintenir un niveau de chaleur convenable donc j'espère que ce petit tour rapide vous aura éclairé je vous invite évidemment à vous renseigner par vous même sur sur internet sur les sites qui parlent très très bien de ça et certainement beaucoup mieux que moi ou alors de demander des conseils à des vendeurs dans des magasins décathlon ou alors chez nos partenaires obséquipement également les personnes qui pourront vous conseiller voilà n'oubliez pas de bien bien sélectionner vos vêtements quand vous partez pas trop non plus vous surcharger parce que c'est toujours comme je vous rappelle fortement conseillé de s'équiper sur place également de prendre les vêtements les plus adaptés à la région où l'on va et pour ça le mieux c'est d'acheter encore sur place et ça allège le tâche comme d'habitude le but c'est de rester le plus léger possible donc voilà pour ça comme toujours n'oubliez pas la vie n'attend pas